allo allo oui oui bonjour alors vous êtes bienvenue vous êtes les bienvenus oui à l'émission allo donc à livre ouvert l'émission qui fait raccrocher les téléphones et décrocher les livres des bibliothèques donc allo c'est une émission littéraire présentée habituellement par kéryma chelbeb et moi même donc aujourd'hui kéryma n'est pas là mais voilà je vais animer l'émission et vous présenter l'autrice très très rapidement donc j'espère que vous allez tous très bien je vous remercie pour les personnes qui sont présentes merci de nous suivre et j'ai hâte de passer ce moment avec vous comme d'habitude ce sera un plaisir alors aujourd'hui je voulais vous parler du merci mimilina neuf moi aussi c'est un plaisir même si c'est une fois par mois j'ai l'impression que le mois passe toujours très vite alors aujourd'hui je vais vous parler du roman social et vous comprendrez ensuite par rapport à la suite pourquoi j'ai choisi ce thème oui ben merci mimilina merci beaucoup si jamais tu te les procurer sur amazon n'hésite pas s'il te plaît à laisser un commentaire parce que ça permet de booster la visibilité tout simplement voilà ben merci beaucoup en tout cas donc le roman social le roman social c'est un genre littéraire qui s'intéresse aux problèmes que rencontre la société tout simplement comme son nom l'indique donc souvent c'est une fiction ça peut être aussi inspiré de faits réels mais en tout cas ça dépeint c'est une peinture de la société l'histoire est en général quand même même si c'est de la fiction assez réaliste parce que le but c'est quand même de se reconnaître dans les mouvements sociaux et dans ce qu'on vit actuellement dans une société donnée et les sujets sont en général assez sérieux parce que le roman est fait pour dénoncer justement les travers de la société dans laquelle l'auteur écrit donc les conséquences néfastes de la société qui sont souvent liées donc ce sont des romans qui ont parlé souvent de politique d'inégalité de pauvreté et pas mal de problèmes aussi de mœurs sont va dire ou ou de problèmes de santé sociale comme l'alcoolisme la dépression les violences familiales enfin voilà c'est un petit peu tout ça tout ce qui font peut-être dysfonctionne dans la société mais tout ce qui fait la société puisque c'est ça une société de toute façon ça fait partie de la société et les alors souvent les personnages principaux dans un roman social ce sont des prolétaires mais pas tout le temps on n'est pas tout le temps dans la classe ouvrière ça peut être aussi dans d'autres milieux et par rapport aux romans qu'on va qu'on va aborder juste après la présentation c'est non seulement tous les milieux sociaux finalement la misère sociale touche tous les milieux sociaux parce que la misère sociale ce n'est pas que la pauvreté c'est aussi la parfois la pauvreté de comportement la violence à la place des mots les histoires d'inceste de gestes déplacés enfin voilà c'est vraiment très très large et donc ça touche tous les milieux sociaux et aussi tous les milieux religieux donc ça on le verra aussi aucune communauté religieuse n'est épargnée par par les questions de société et puis la misère sociale et pour résumer donc on peut voir un roman social comme la critique d'une époque qui dénonce les dérives et les vices du temps qu'il a vu naître et c'est un roman qui pousse à la réflexion et c'est exactement ce que nous allons faire là parce que ah oui alors je termine les on va dire les auteurs du 19e sexe et c'est surtout développé au 19e siècle le roman social donc on va dire que les les chefs de file on a balzac on a victor hugo et surtout surtout emile zola alors moi je suis pressé d'accueillir l'auteur l'autrice que nous allons recevoir très très rapidement on est à son troisième livre allez bon je fais une petite devinette mais je pense que les personnes qui ont l'habitude de nous suivre vont deviner un petit peu les la personne qui va venir donc c'est une professeure de philosophie à bruxelles c'est son troisième livre les deux premiers livres ont été écrits en 2015 et 2018 je continue pour l'énigme pour celles qui m'ont les personnes qui n'ont pas encore trouvé c'est une fervente défenseuse de la cause des femmes et elle est impliquée dans une dawa qu'elle dit éclairée donc elle essaie d'être un pont entre les cultures et les différentes religions alors l'auteur anime plusieurs émissions sur sa chaîne youtube je pense que là il ya déjà des personnes qui ont deviné et à la coeur de relier d'être un pont aussi entre l'islam et la philosophie elle met en avant le patrimoine littéraire musulman pour valoriser les talents des femmes de la communauté musulmane souvent invisibilisée elle est également présidente d'une association écologique qui s'allie à plusieurs organismes féministes musulmans dans le but de promouvoir la femme artiste de culture immigrée et musulmane bon là clairement on a une autrice qui a plusieurs casquettes qui a pas mal de bagages et qui a un grand désir de diffusion de transmission de messages et de partage voilà et donc j'ai l'honneur d'accueillir donc je vais la faire monter j'ai l'honneur d'accueillir allo allo bonjour et bienvenue sur allo mais aujourd'hui c'est moi l'invité à livre ouvert avec une émission spéciale consacrée à ma co-animatrice kérima chelbeb que je ne vois pas à l'écran je ne sais pas si tu me vois kérima te vois ok et super ben moi je me vois que moi donc bon voilà c'est pas grave du coup je peux pas voir tes mimiques ça va être compliqué ouais j'ai que le son bon bah tant pis je vais essayer de d'être attentive au son comment vas-tu oui ça va très bien mais ça fait bizarre de d'être invité en fait de pas de pas animer l'émission de te voir la nuit merci ben moi je suis ravie en fait de te mettre en avant et de consacrer cette émission vraiment à toi à ton livre que tu viens de sortir et qui s'appelle alors je n'ai pas alors je n'ai pas le livre mais si toi tu veux le montrer à l'écran parce que je ouais parce que je ne te vois pas donc qui se nomme le nacre des coeurs tome 1 ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il y en aura une chambre normalement quatre trois ou quatre normal est ce que tu as commencé les prochains épisodes on va dire les prochains tomes j'ai terminé déjà en fait à la base de publier sous forme d'une seule d'un seul pardon mais sous le conseil de du d'un éditeur en fait il m'a dit que si je le publie en un seul temps ce serait très très indigeste et j'aurais pas beaucoup de ventes ce qui ferait plus de 1000 pages donc on a coupé et c'est vrai que c'est plus sage de sa part oui parce que là le tome 1 mine de rien il fait quand même 280 pages oui oui déjà pas mal c'est déjà très 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 bon roman alors si tu veux je vais présenter rapidement résumé ton livre donc le nacre des coeurs quand il est arraché de son istanbul natal pour aller travailler chez son oncle à bodrum capitale de la fête et de tous les excès à aziz fidèle au coeur pur redoute le pire lui qui s'est toujours fermement accroché à sa piété va aborder ce voyage comme un défi envoyé par le plus haut à l'épreuve de sa foi de ses principes et de sa morale il va tout au long de son périple initiatique rencontrer une flopée de protagonistes qui chacun à leur façon auront tous quelque chose à lui enseigner inévitablement mû par la même expérience de cette foi qu'ils réalisent et vivent pourtant tous de manière différente aziz aura à saisir que s'il est un s'il est un il majuscule ses serviteurs sont multiples et aussi divers qu'originaux qu'une expérience n'a pas à être placée au dessus d'une autre mais qu'elles sont elles font toutes parties de l'odyssée spirituelle c'est bien finalement l'aventure à laquelle chacun d'entre nous se voit confronté dans ce vaste terrain vague qu'est la vie à l'occasion des rencontres et des amitiés des déconvenus et des réussites nous tâchons de continuer à voguer contre vents et marée pour préserver envers et contre tout le nacre de nos coeurs et je trouve ça rien que le résumé magnifique en tout cas moi ça m'a donné envie de le lire il y a vraiment l'idée de voyage il y a l'idée d'ouverture d'ouverture des coeurs et en même temps de préservation tu vois c'est un double mouvement d'ouverture et de préservation du nacre tu vas nous expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure des questions parce que là si je commence à parler je vais tout tout donner d'un coup mais c'est ta résumé les idées principales machin moi c'est plus c'est ça alors qu'est ce qui t'a donné alors ça c'est une petite question générale oui qu'est ce qui t'a donné envie d'écrire des livres puisque c'est quand même ton troisième oui d'ailleurs après j'ai recherché mes deux premiers pour les montrer comme ça bien sûr ce qui m'a donné envie d'écrire en fait en vérité c'est pas forcément une envie que j'ai conscientisé je pense comme beaucoup de personnes c'est que j'avais déjà dit sur la première émission qu'on avait fait ensemble mais c'est que c'est plutôt un besoin le besoin d'écrire le besoin alors au début c'était le besoin d'écrire sa journée avec les journaux intimes et le besoin de toujours noter de faire des listes le besoin vraiment c'est quelque chose de très viscéral et en fait naturellement ça s'est mis en un besoin d'envie d'écrire en fait je pense les livres c'est le prolongement naturel ok d'accord ah bah écoute super alors quelle est ton intention dans la publication de ce livre en particulier en fait pourquoi tu as voulu écrire le nacre des coeurs alors à la base je n'avais pas forcément d'intention c'est toujours comme ça au début je commence à écrire parce que voilà comme j'ai dit c'est un rituel donc forcément au début ça n'a pas forcément d'intention mais j'écris parce que j'écris tout le temps et puis j'ai écrit ce livre avant de me convertir j'ai commencé avant puis j'ai fait une grosse pause j'ai arrêté de l'écrire ça fait depuis 2018 que je l'écris et ensuite j'ai repris l'écriture naturellement et là forcément ma niya donc mon intention était plus elle était plus dirigée puisque j'étais maintenant musulmane j'avais déjà très à coeur le darwa en fait et donc naturellement mon intention elle s'est forgée elle s'est formée et ça a été celle de forcément de bien sûr c'est Allah qui fait les choses mais de d'essayer un petit peu de harmoniser de réunir plutôt que de se diviser comme malheureusement on voit beaucoup dans la communauté malheureusement on est comme je dis souvent on est un peu comment dire séparés entre groupes alors moi je suis de la salafia moi je suis soufi moi je suis de ta l'école moi je suis tel mais elle mais au final quand on regarde on est tous musulmans on a tous les men on a tous cette fitra cette saine nature et pourquoi être autant dans bah c'est moi qui a la vérité balancez toi mais au final la divergence est niyama donc je me dis incha'Allah c'est ma intention c'est que les personnes qui le lisent qu'elle soit de tout courant de tout voilà qu'il faut dire de tout bord puissent se retrouver et se dire mais en fait on n'est pas si différent que ça tu vois on est tous humains en parlant de la fois qu'on partage c'est même qu'on est tous humains en fait c'est jusqu'à là en fait je me dis on est on est pareil c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ton livre c'est cette universalité après qu'on peut développer si tu veux mais vraiment l'universalité des vécus de la souffrance france essentiellement c'est pour ça que je suis partie sur une introduction concernant le roman social je veux pas te donner de catégorie d'écriture c'est pas mon but c'est parce que ça m'a fait penser à ça après il ya une pas un côté quand même roman social dans ton écriture ce n'est pas que ça il ya un côté aussi très poétique parce que tu fais évader les personnages dans des réflexions spirituelles philosophique etc il ya vraiment ce côté là et je trouve que ça ça crée un effet un peu de catharsis vraiment de de libération émotionnelle pour le lecteur oui parce que comme les expériences sont universelles même si on n'a pas fait exactement la même chose que tes personnages on est on est lié à toute cette souffrance parce que comme on est tous reliés les uns aux autres on est lié à ça aussi et si c'est pas nous c'est peut-être des ancêtres dans notre famille et donc ça nous impacte aussi et c'est ça qui est très très beau dans ton livre enfin entre autres il ya d'autres choses mais donc tu l'as écrit on va dire tu as commencé en 2018 tu l'as achevé on va dire même avec un temps d'interruption on t'a pas fait que ça bien sûr mais on va dire que ça a mis à peu près cinq ans pour vraiment naître oui c'est ça et encore en train de finir le quatrième temps on va dire j'ai pas encore terminé mais en tout cas là ce qui est sûr c'est que si on les publie maintenant on est sûr d'avoir quatre livres mais après je en fait il faut que j'arrête mais j'arrive pas à arrêter je l'aime tellement ce livre c'est bizarre de dire ça mais je l'aime tellement que j'arrive pas à m'arrêter et pourquoi tu veux t'arrêter mais je sais pas parce qu'il faut quand même que ça c'est vrai je sais pas c'est une bonne question pourquoi pas en fait ouais tout est possible pourquoi vouloir l'arrêter si tu sens que toi en premier pour toi ça te fait du bien tu te sens utile tu sens que tu transmets ton message tu le fais pour un là ça fait du bien au lecteur pourquoi s'arrêter c'est vrai tu vois je crois que c'est ben victor go par exemple ses livres ça a été bon plus petit mais c'était des des épisodes comme ça qu'il publie régulièrement dans les journaux et puis après voilà il a découpé comme ça à son livre et je pense que tant que tant que chaque tome est ficelé et qu'il y a une fin au tome tu sais un peu comme les films Disney où tu en as un deux trois quatre et il y a toujours un petit rebondissement à la fin qui fait le lien avec le nouveau donc on n'a pas l'impression que c'est un roman fleuve non plus je pense pas que voilà d'accord bon en tout cas t'auras donc là en fait si tu veux donc là tome 1 donc il y a trois tomes qui vont sortir à quel intervalle alors si c'est une bonne question je ne sais pas encore mais je pense que je vais quand même expliquer sur ce live là pour ce qui s'est passé au niveau de mon éditeur ça sera plus simple oui vas-y parce que nous pour les personnes qui ne savent pas j'étais censé être publié avec une maison d'édition mais enfin on s'est tous les deux très vite emballés lui par rapport à mon écriture et moi par rapport à sa maison d'édition mais voilà il y a eu une petite idée convenue au sens où il s'est rendu compte plus il lisait mon livre qu'il y avait des thèmes que lui il n'avait pas forcément envie d'aborder parce que ça n'allait pas avec sa ligne éditoriale et bon c'est son choix il fait ce qu'il veut et aussi parce que le public n'était pas le même moi je pense à un acte a vu c'est un roman de maturité je sais sûrement des gens pourraient comprendre mais c'est vrai que c'est pas le premier public donc peut-être des grands ados des grands ados quand même c'est ça donc finalement c'est pas ça ne s'est pas fait la collaboration s'est c'est avorté et du coup là je suis en auto-édition j'aimerais bien pour les prochains tomes trouver une maison d'édition qui reprendrait tomes 2 3 4 mais pour le moment c'est vrai que pour ta question je sais pas trop parce qu'en fait comme je sais pas si je vais finir ce livre en auto-édition si je vais finalement être prise par une maison d'édition je tu vois c'est un peu l'avenir est un peu flou pour ce livre déjà il est sorti il est tellement de mais j'ai pensé que j'ai jamais sorti il y a eu tellement de problèmes pour sa sortie que là je me dis juste il est sorti et encore il n'est pas encore en ligne mais je me dis déjà voilà j'essaye de pas trop tu vois de savourer le la victoire présente on va dire en tout cas il est là tu l'as entre les mains oui mais il n'est pas encore disponible en ligne ça ne saurait tarder je l'espère mais voilà en tout cas il est là physiquement il n'y a aucune raison qu' il est juste retardé en ligne il n'y a vraiment aucune raison c'est absolument impossible qu'il ne puisse pas être en vente j'espère donc c'est vraiment une question oui c'est impossible pourquoi il faudrait que tu sois censuré un très haut niveau tu vois avec des bâtons dans les des bâtons dans les roues de tous les côtés mais ça devrait aller ce n'est pas à ce point non plus en tout cas ben tu sais c'est comme les accouchements des fois ça se passe difficilement faut y aller aux forceps mais ce qui compte c'est que le bébé soit vivant oui et là ton livre est vivant c'est ce qui compte et donc là en fait tu l'as publié avec altramenta c'est ça oui finalement donc voilà donc finalement je je vais le publier il est en train de ça en cours un processus avec altramenta qui était ma première maison d'édition entre parenthèses que c'est plutôt un présateur de service de mes deux premiers ouvrages voilà c'est ça ok bon ben tu vois finalement la boucle est bouclée tu es revenu au premier oui je voulais savoir j'avais j'ai pas bon tu as tu as répondu un petit peu tout à l'heure que tu écris comme ça et après tu sais pas trop où tu vas donc je voulais savoir tu as un plan quand même pour les histoires où ça se déroule vraiment au fur et à mesure tu inventes les personnages bien ce côté assez technique tu fais des fiches de personnages ensuite tu essaies de faire des intrigues assez assez liées alors c'est très étonnant de ma part d'une personne très maniaco rigide comme moi mais non je vais vraiment au feeling l'écriture tu vois je pense en fait là en train d'ouvrir une porte sur moi même franchement c'est que je pense que l'écriture c'est le seul domaine dans ma vie où je me laisse aller c'est trop triste mais c'est vrai mais c'est vrai je suis très rigide etc mais dans l'écriture je suis en train de me dire oui c'est vrai je prends vraiment mon clavier et bismillah totalement mais en tout cas pour un aussi long roman sans vraiment structure au préalable je me perds pas donc ça veut dire que tu es suffisamment structuré dans ton esprit pour que ce soit pas le fouiller après dans les mots oui on sent que tu jettes pas le truc j'ai quand même fait après avoir bien bien écrit j'ai quand même fait un petit plan avec chaque chaque personnage lui fait partie telle famille elle ceci cela mais c'est vrai que je sais que je l'ai fait par acquis de conscience on va dire mais j'en ai pas vraiment besoin en fait ça vit tellement en moi depuis 2018 que je sais je sais tu vois je le sais en fait j'ai pas besoin de l'écrire en fait c'est quelque chose d'assez instinctif tu as ces personnages et ces histoires en toi et tu sais que d'une manière ou d'autre il faut les mettre au monde il faut voilà faut en faire quelque chose c'est vraiment ça juste pour répondre aux commentaires excuse moi on ne peut pas encore le commander je vais expliquer il n'est pas encore disponible en ligne mais dès qu'il le sera je le mettrai enfin je le dirai mais après on pourra mettre quand même sous la vidéo déjà le lien parce que tu sais où est ce qu'il va être commandable tu vois on pourra mettre le lien de altramanta et puis après quand quand ce sera en ligne ben les personnes le verront ok ça marche on fera ça ok alors j'avais envie un petit peu je trouve encore détaillé j'ai pas compris juste pour revenir sur la question de avant je voulais détailler encore un petit peu oui bien sûr que tu as bien c'est que ces personnages là en fait c'est vraiment des personnes mais en fait toi tu me connais donc je pense que tu le sais et les personnes qui me connaissent vont savoir c'est pas des personnages on va dire lambda oui j'ai inventé évidemment ils n'existent pas etc mais c'est comme des j'ai perdu le mot c'est comme des parangons ou des prototypes je sais pas comment expliquer mais quelque chose que je sais pas si tu as le terme vas-y dis moi parce que je pense que tu as le terme parangon ça ça me paraît bien mais je vois ce que tu veux dire des représentants mais c'est pas exactement le mot oui oui c'est un peu mais j'ai pas le mot exact non plus mais il va venir ouais des représentants ou la quinte et c'est t'as dit quoi non oui la quintessence de certains traits de caractère de je pense que c'est un peu tout ça en fait c'est un peu tous ces mots mais en gros ce que je veux dire c'est que ce sont des voilà des quintessence va départ en gros des représentants de certaines choses que j'ai envie de dénoncer depuis longtemps par exemple le personnage de keita je sais pas si déjà là mais c'est par excellence le personnage que je suis un petit peu et que j'aimerais trop être c'est à dire c'est une jeune femme vigoureuse qui n'a pas peur qui avance qui a dû partir de chez elle tôt et qui pour pouvoir vivre a dû un petit peu des fois mettre de côté sa féminité c'est un personnage très masculin mais parce qu'en même temps elle a pas forcément le choix parce qu'elle vient d'un milieu où être une femme très souvent comme dans beaucoup de milieux c'est compliqué c'est synonyme de faiblesse bref et tous ces personnages là asie c'est pareil c'est des personnages mais c'est plus que ça c'est un peu des comme tu l'as dit dans le roman social des représentations de notre société et de certains problèmes c'est des problèmes qui sont masqués en personnage je sais pas si tu vois un petit peu oui donc tu as figuré on va dire tu as figuré tu as matérialisé des problèmes des concepts mais tu sais que j'ai pas le mot depuis tout à l'heure je suis en train de tu as voulu personnifier voilà exactement personnifier des concepts et des problèmes en fait sous forme de personnages ça rejoint ton côté un peu revendicatif voilà tu es comme ça dans ta vie aussi quand il ya des injustices des choses qui t'énervent des choses que tu trouves pas juste tu vas tu n'hésites pas à en parler et à dire voilà ça c'est pas juste et si on peut faire quelque chose pour changer les choses et donc bah là c'est une forme de manifestation en fait ou de manifesto pour dénoncer en fait à travers de la littérature dénoncer en fait les travers donc tu pourrais être politicienne tu pourrais être syndicaliste mais en fait toi tu utilises on va dire le côté romancier pour faire ça en fait exactement parce que ça passe toujours mieux en fait et parce que on n'aime pas avoir la vérité en face et c'est dur de la dire aussi on n'est pas dans un siècle où on peut tout dire malheureusement malgré ce qu'on pense donc que c'est vrai que la littérature c'est un vecteur formidable pour dénoncer des choses je pense que c'est important de mettre ça en avant parce que c'est vraiment le côté d'où le roman social c'est vraiment le côté on dénonce et on montre cash tu mets un petit peu de phare quand même pour que la pilule passe mais quand même tu dénonces quand même assez c'est assez franc comme discours et comme c'est cru en fait dans le sens tu dénonces des choses dont il faut avoir le courage en fait il faut avoir quand même le courage d'en parler je trouve c'est pas évident alors j'aurais bien voulu quand même que ce que je suis intrigué par la couverture pourquoi cette couverture comme ça alors et si tu veux la présente à l'écran parce que je te vois pas et j'ai pas le roman sous la main désolé ça tombe bien parce qu'en fait là tu vois pas mais mais enfin tu verras dans le replay derrière moi il y a il y a la première esquisse que naël devait me faire ça qu'elle m'a fait pardon pour mon ouvrage donc mais je pense que tu vois c'est de quoi je parle c'est vraiment la première couverture tu sais voilà oui je vois elle représente un marche avec la mer une perle qui est le nacre qui représente la perle du coquillage en fait et des marches avec ça c'est très éthéré c'est très voilà très blanc très lumineux et ça réfère du coup au nacre des coeurs au sens où ça réfère voilà la pureté cette filtre là originelle tout ça mais puisque je devais encore une fois c'est pour ça que c'était intéressant de le dire être édité avec Orymz bon j'ai dit le nom il m'avait dit que ce type de couverture c'était pas forcément très 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 vendeur du coup ils m'ont refait une couverture avec son graphiste qui en fait moi je la trouve encore plus belle que la première et elle a ce côté un petit peu moderne donc là je suis en train de la montrer au sens où donc il y a un personnage au milieu il y a toujours les marches mais l'arche elle est un peu plus structurée il ya des couleurs plus vives et enfin sauf qu'elle est vraiment beaucoup plus belle et en plus subhanallah je sais pas s'il avait lu le livre en entier mais il a mis les dômes des mosquées qui sont à istanbul c'est très très comme ça l'architecture istanbul-yod c'est vraiment comme ça c'est très voilà le dôme comme on dit la coupole le dôme de la mosquée en fait les mosquées sont comme ça à istanbul machin de là donc voilà et finalement c'est un peu dur pour moi parce que j'aime tellement les deux couvertures que je me demande si je vais pas faire une édition limitée je vais en parler quatre à mon tas de dix livres ou quinze avec la première couverture ce que je la trouve belle aussi tu vois à donc tu ferais une collection un peu pour les pour les collectionneurs ou les connaisseurs et il y aurait ce côté un petit peu de rareté ouais 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 c'est intéressant pourquoi pas c'est intéressant effectivement bah écoute moi pour la pour le coup j'ai pas d'autres questions concernant ton livre je sais pas si toi il ya d'autres choses que tu veux partager par rapport à sa conception ou sa rédaction je sais pas ce que j'aimerais partager oui c'est ce que j'aimerais bien enfin c'est pas forcément par rapport à sa conception mais c'est vraiment le l'essence on va dire peut-être que tu vas le dire après l'essence de ce livre là je sais vraiment voilà j'aimerais bien que tous les musulmans puissent le lire mais évidemment je ne suis pas enfin voilà c'est évidemment c'est un c'est une utopie mais ce que j'aimerais bien dire en tout cas sur cette vidéo là c'est que c'est un livre qui essaye de réconcilier au sens où voilà comme je l'ai dit un petit peu au début de de la vidéo on a tous cette on a tous cette fois si on est musulman normalement et au delà de ça on a tous cette encore une fois cette fiche c'est à dire cette saine nature au sens qu'est ce que ça veut dire on est tous humains tout simplement donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir des conflits de clochers comme ça des conflits entre entre courants entre moi je pratique de telle façon moi si moi ça et même entre musulmans et non musulmans parce qu'au final on est tous humains la première chose qui nous relie aux gens c'est pas que lui il est pas musulman et moi je le suis c'est qu'on est humain tu vois ce que je veux dire avant même la religion même si dans moi il ya la notion de phytala on sait très bien qu'on est né musulman mais avant quand même la religion on est humain et c'est vrai que j'aimerais bien faire passer ce message un peu de paix parce qu'il ya des choses que je trouve ça dommage en fait même tu vois au niveau de l'éducation je suis professeur et je vois des fois la réflexion de mes élèves je vois que je critique pas l'éducation de leurs parents mais tu sais on voit un peu cette sorte de pas pas sectarisme mais cette sorte d'orgueil ben nous on est musulmans ben eux de toute façon c'est des gouffards ou eux c'est des gouffards tu vois et c'est vrai que je trouve ça dommage en fait je me dis bon c'est pas c'est pas terrible comme héritage à laisser à nos enfants à laisser au monde au final on est tous voilà on est tous humains on va tous hachak aux toilettes on mange tous on est tous stressés quand on a nos impôts on aime bien avoir notre salaire enfin on est pareil en fait il n'y a pas lieu d'avoir autant de divergences en plus je sais par exemple à l'époque du prêtre salem certes il y avait des musulmans il y avait des non-musulmans il y avait aussi des juifs et tout le monde vivait bien sûr c'est très utopiste de dire ça mais tout le monde vivait dans plus ou moins dans une certaine paix pourquoi maintenant alors qu'on est plus évolué pas au niveau de la foi mais au niveau des progrès que ce soit technologique etc scientifique pourquoi on est encore plus divisé tu vois et rousseau il disait subhanallah que au plus on avance dans la vie au plus on avance dans le temps dans les progrès scientifiques dans on va dire l'émancipation en fait d'un certain d'un certain confort de vie et au moins on est moraux c'est à dire l'être humain plus il avance dans les progrès scientifiques et plus il régresse dans sa moralité dans ses mœurs dans sa bonté c'est très souvent c'est un peu le message du livre je me dis j'espère que les gens qui le liront en tout cas verront plus ce qui nous relie et moins ce qui nous différencie en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti effectivement ben écoute je voulais moi lire d'un passage de ton livre parce que je pense que c'est l'une des parties aussi les plus importantes de notre émission c'est d'entrer dans le coeur du livre et de lire un passage qui nous a émus oui donc on fait ça pour tout le monde à chaque fois et donc moi j'en ai plusieurs j'ai sélectionné donc page 68 ok si je crois alors quand tu dis lui ah oui ça c'était une question est ce que donc un bon si c'est forcément volontaire dieu allah n'est jamais cité directement ah oui je voulais faire une remarque sur ça d'ailleurs merci donc je me permets de la faire après tu bien sûr oui ok oui bien sûr alors ce que je voulais dire c'est que pourquoi je parle d'humanisme etc le fait qu'on est tous humains avant d'être musulmans c'est parce que voilà exactement comme elle a dit l'affaire remarqué Anna dans mon livre c'est volontaire je parle jamais d'Allah je mets jamais le mot Allah je mets jamais le mot islam bon des fois il y a des versets du coran donc je vais pas mentir il faut bien que je mette la source c'est évident mais c'est volontaire au sens où je veux vraiment que tout le monde puisse se reconnaître je dis jamais prosternation non plus je dis jamais mosquée j'évite vraiment jamais prière pour la prière par exemple si je relève vite fait j'avais noté les rires moqueurs de ses camarades lorsqu'ils s'agenouillaient à leur dite le coeur tendu vers le ciel on a qu'on comprend nous en tout cas je parle de la prière musulmane mais c'est très subtil c'est ça j'essayais d'avoir cette subtilité pour que tout le monde puisse se reconnaître et parce que vraiment même moi en fait dans ma contrainte de l'islam il me dit si je me trompe mais je pense pas tu vois le prophète il est venu comme miséricain pour l'humanité Allah il est seigneur de l'humanité des mondes tu vois il faut arrêter un peu ce recrime cet orgueil qu'on a un peu en tant que musulmans en mode mais de toute façon Allah il nous aime que nous c'est nous qui avons été élus le message il est pour tout le monde et Allah il donne son lit sera une personne qui ne croit pas encore en lui tout comme il te donne à toi et peut-être qu'elle croira en lui et qu'elle sera meilleure que toi tu vois ce que je veux dire j'essaie vraiment d'avoir un vocabulaire tu sais ce que ça fait cette histoire de peuple élu de peuple meilleur c'est un pas droit pour ce qui se passe en ce moment c'est à dire qu'on est un peuple élu et on va faire ce qui est écrit dans notre livre au détriment de la racaille qu'on ne considère plus humaine et ça c'est dans toutes les dans tout mouvements religieux on a des personnes comme ça atteint de du syndrome de de alors pour le coup pas de l'imposteur du syndrome du tout puissant vraiment ça leur ferait ça nous ferait à tous du bien des fois de se sentir un peu imposteur peut-être mais de voilà de de se sentir comme ça supérieur dès qu'il ya comparaison et supériorité tu peux être sûr que c'est la porte ouverte à la haine ah oui forcément exactement et surtout à la haine et à l'orgueil en fait mais alors que là il dit bien que la personne qui a un atome c'est quoi un atome on peut même pas le voir d'orgueil dans le coeur on n'entrera pas au paradis quand l'un nous en préserve quand l'un nous en préserve tous vraiment donc c'est vrai parce que c'est le coeur comme tu dis dans ton livre donc l'image de la cette perle qui est protégée comme ça qui est protégée qui est nacrée c'est ce qu'il ya de plus précieux en fait et c'est un peu le thème de ton livre c'est le coeur c'est le coeur et en fait on a tous un coeur qui bat donc là pour le coup on est tous humains on a tous un coeur qui bat physique mais après si on le prend au niveau spirituel et on en fait une perle bon ben là il ya quelque chose à à préserver quand même et à parce que comme tu dis un atome ben c'est un grain de poussière est-ce qu'on voit toujours les grains de poussière sur nos meubles pas toujours oui c'est ça sur nos propres meubles on les voit pas toujours alors que on va toujours voir ce les petites poussières chez le voisin chez la voisine tu passes comme ça le doigt pour aller voir c'est quelque chose tu sais oui c'est de voir s'il ya de de la poussière sur le truc ah bah oui mais c'est important que tu essaies parce que du coup tu m'ouvres une autre une autre chose que j'ai oublié de dire c'est que ce point là déjà donc il ya cette vol cette omission volontaire du vocabulaire relatif à une religion c'est bon après voilà le dôme l'édifice religieux le cube on prend quand même qu'on parle de religion mais je voulais pas du tout qu'on comprenne que ce soit l'islam ou tout autre religion parce qu'encore une fois je voulais garder le message universel parce que moi l'islam c'est l'universalité pour moi c'est pas le sectarisme c'est pas le pour moi c'est universel c'est ma façon de voir et aussi le côté nacre des coeurs parce que j'aimerais bien encore une fois c'est un peu utopiste mais je me dis il faut qu'on tu vois comme tu l'as bien dit les portes s'ouvre de l'intérieur mais c'est ça en fait subhanallah on oublie que avant toute chose la première des choses c'est ton coeur que tu dois préserver c'est ton nacre c'est ton monde intérieur c'est ta fitara c'est toi comment tu es ta purification ton lien avec allah et on est toujours en train de vouloir changer le monde moi la première mais on oublie que c'est toi en premier que tu dois changer pour avoir un impact sur les autres et j'aimerais bien inshallah voilà que les personnes qui le lisent puissent un petit peu renouer avec leur spiritualité leur monde intérieur tu vois par le dit par toutes ces pratiques qui nous transcendent en vérité donc voilà merci beaucoup pour ce message merci donc du coup on t'écoute donc le lui c'est bien dieu voilà si je crois autant en lui c'est parce qu'il est mon seul espoir il y a tant de blessures en moi tant de plaies ouvertes tant de fêlures tout un amas de liaisons secrètes de lésions pardon tout un amas de lésions secrètes si infimes mais finalement de liaisons aussi secrètes parce que tout ton livre ça se croise et ça se décroise tout un amas de lésions secrètes si infimes que personne ne peut les entre apercevoir même le plus perspicace des analystes ne pourrait les soupçonner elles sont là elles vivent en moi et je les nourris chaque jour que je foule le sol de cette terre elles se sont infiltrées en moi comme une seconde nature j'ai appris à vivre avec à les amadouer mais je sais que je ne pourrai jamais les chasser de ma peau de mon corps de ma chair elles se sont émissées si profond je ne parviens dorénavant plus à les distinguer du reste s'agit-il de mes blessures ou bien de mon corps initial les frontières ont été bafouées le temps se plaît à les façonner si les hommes pouvaient me voir à nu lorsque je marche dans la rue il verrait une plaie béante qui fait ses courses une plaie béante qui s'ouvre au travail une plaie béante qui fait son footing ma peau s'érisse à chaque instant de milliers de petits picots comme autant de refus autant de refus face à ce monde et à ce qu'il contient à chaque coup un picot à chaque insulte un picot à chaque regard un picot je suis une immense plaie à vif la fleur de peau cette expression est ce qui pouvait au mieux me définir dès que je mets un pas hors de chez moi ma peau frémie mes pores s'ouvrent je ne suis plus qu'un gouffre une éponge mon corps est le réceptacle de l'humanité j'encaisse tout le regard appuyé du voisin l'air ennuyé de la boulangère quand je rentre avec mes bottes sales le haussement d'épaule du contrôleur auquel je dis bonjour tout rien ne m'échappe et tout s'adresse à moi me vise me pénètre me blesse le microcosme de la discothèque est le parfait représentant de ce que je vis au quotidien tout est trop fort assourdissant impossible de réchapper à la musique d'un club elle vous poursuit jusque dans les toilettes jusque dans la chambre pourtant qu'elle fait trait du voisin d'en face elle s'immisce dans ses oreilles à l'intérieur desquels les bouchons sont pourtant enfoncés jusqu'à l'os elle entre dans vos cerveaux il fait glisser ses ondes entêtantes qui finissent par le rendre fou qui le font sortir de son lit pour la énième fois et composer frénétiquement le numéro de la police personne n'échappe à ce monde de fou furieux où la musique bat trop fort sauf lui il nous observe et il est le voyant il sait bien que je pleure en silence une fois la porte close les vêtements éparsent et les invités dehors il m'encercle de son infinie grandeur il met de longues ans sur mes plaies du baume sur mon coeur il les connaît toutes et c'est pour cela que je l'aime autant parce qu'il sait tout cela mais il ne dit jamais rien il se contente d'être là près de moi et de me bercer de sa chaleur réconfortante quoi de mieux que de savoir que quelqu'un d'autre a connaissance de vos chagrins et qu'il s'occupe de les soigner en secret qui donc peut les voir à part lui qui a donc cette omniscience même si ce n'est lui qui suis-je donc sans lui il m'enveloppe de sa chaude aura et je traverse la vie ainsi en mitouflé dans mon duffel côte céleste désormais je ne suis plus seul je le sens il est tout proche à chaque instant et mon amour pour lui est infini c'est très très beau très très beau ce passage a vraiment une intensification il ya vraiment tué dans la peau de ce personnage et par tes mots en fait on arrive vraiment à ressentir ce que c'est que de se sentir agressé par le monde et de pouvoir retrouver refuge dans le silence avec arna enfin tu l'appelles lui dans ton livre aussi j'aime beaucoup parce que le passage et je l'ai oublié en plus tu vois des fois on écrit et après on oublie qu'on a écrit des choses on oublie oui oui tout à fait merci beaucoup alors j'aimerais bien lecture avec plaisir avec plaisir avec plaisir ça m'a fait plaisir je je pense c'est le passage que j'ai trouvé le plus beau les autres aussi sont très bon mais celui là il m'a marqué et toi quel est ton passage qu'est ce que tu vas nous lire j'étais en train de m'interroger parce qu'il y en a encore une fois plusieurs mais c'est pas parce qu'ils sont tous c'est parce qu'il ya tous les passages que j'ai sectionnés ils veulent dire quelque chose en fait je pense que mon livre il veut dire quelque chose dans tout donc il faut que je me décide enfin c'est normal en fait divise mais là et mets ton doigt tu mets ton doigt et tu verras c'est parfait là c'est bon c'est celui ci alors mais je l'avais déjà mis en réel parce que je me rends de plus en plus compte que j'ai été programmée pour penser sentir aimer écouter concevoir avec ma froide raison et jamais avec mon coeur et je trouve que c'est vraiment une des plus grandes fautes de notre société et de son système de pensée nous sommes conditionnés dès le plus jeune âge à aborder le monde et son indescriptible profusion à l'aide de notre raison calculatrice et notre système scolaire n'en est pas moins fautif la science a été érigé dans et par celui ci comme l'unique critère de vérité comme le seul outil avec lequel nous pouvions et surtout nous devions appréhender ce qui nous entoure l'univers qui nous entoure et sa grandeur ont été réduits à de tristes courbes à des constantes à des statistiques sur un tableau de calcul que nous pensons maîtriser du tout au tout on nous a forcé à mettre complètement de côté les sensations les sentiments les élans du coeur pour l'unique raison que l'on ne peut les vérifier mathématiquement mais est ce qu'une preuve mathématique saurait démontrer la miséricorde de l'ion pour son lionceau qui en série entre ses longs crocs ne ressent même pas l'infini pointe de son incisive est ce que le sentiment de vérité que l'on ressent au fond du coeur en contemplant un coucher de soleil un océan en furie une tornade déchaînée et déterminable par un quelconque théorème pourtant n'est ce pas ce qui retient le plus le coeur n'est ce pas finalement en dernier recours après toute chose lorsque l'on a épuisé toutes les ressources que peuvent nous fournir la science ce qu'il ya de plus vrai est ce qu'un calcul dans sa plus grande précision serait d'écrire ne serait ce qu'un infime fragment du ressenti que nous procure le spectacle de la nature s'aurait il expliqué le plus sublime réside dans la prise de conscience que ce monde ne peut pas se résumer aux sensibles au concret au matériel à ce que je peux toucher entendre et voir avec naissance le constat que tout cela nous dépasse infiniment n'étant rien frustrant bien au contraire c'est ce qui constitue la magie de ce monde c'est dans son incestabilité que réside sa plus primitive beauté voilà c'est vraiment un message préféré l'achat la merci très très parlant avec plaisir avec plaisir vraiment et en fait là je vais donner alors je l'ai un peu donné tout le long de l'émission mais je vais donner quelques pistes comme ça de réflexion par rapport à ton livre donc moi l'image que j'ai eu c'est vraiment d'un aziz qui sort un peu du ventre de sa mère où il est protégé à l'aise à la bonne température tu vois qui correspond vraiment à ce dont il a besoin par rapport à sa foi et qui est expulsé mais comme un bébé tu sais avant dans les années 70 sous les néons dans le froid on lui tape dessus le bruit enfin tu vois c'est vraiment ça en fait quand il arrive à il y a vraiment une espèce de naissance un peu traumatisante tu vois c'est ça le monde ohlala je préfère retourner dans le ventre tu vois et il y a beaucoup de jeux d'ombre et de lumière comme tu disais on partage tous la même humanité donc tout ce qui est de l'ordre de la vertu du vice de l'ombre de la lumière tout ça danse tout ça danse tu vois un peu comme les arbres au vent quand il y a le crépuscule en fait ça se déplace tu vois l'objet il va être un coup à l'ombre un coup au soleil tu vois c'est pas figé figé en fait et je pense que c'est ça qui fait du tort à l'humanité comme tu disais tout à l'heure c'est quand on se sent figé dans sa vertu et donc après juge moralisateur par rapport aux autres parce qu'on se sent figé on se sent au top de la pyramide tu vois ou pareil quand quelqu'un va se sentir figé dans le vice de se dire bon de toute façon moi je suis en bon à rien autant continuer tout ce qui est figé est de toute façon pourri donc il y a ce mouvement qui est intéressant dans ton livre tu as répondu pourquoi tu ne citais pas Dieu alors écoute il y a des mots inconnus t'as une maîtrise du français exceptionnelle macharna l'hibarik je veux pas du tout macharna macharna on sent que t'as fait prépa clairement alors j'aurais pu prendre le temps d'aller chercher dans le dictionnaire j'avoue je l'ai pas fait mais vraiment il y a des mots que je n'ai jamais alors il n'y en a pas non plus il n'y en a pas non plus 50 mais il y a quelques mots comme ça je dis ah c'est génial et quand je le relirai une charnage j'irai chercher mais voilà c'est vraiment un livre je pense c'est pas juste tu dénonces etc il y a vraiment un côté littéraire que j'espère que les lecteurs vont apprécier que la communauté va apprécier et je pense même que tu peux être étudié tu sais même dans ta classe dans les classes de tes collègues qui voudraient faire des petits passages tu vois on n'est pas hors spiritualité mais au niveau du français vraiment c'est c'est très 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 bien écrit macharna mais pour rebondir sur ça merci beaucoup pour rebondir sur ça ma petite soeur m'a dit tout à l'heure justement parce qu'elle m'a acheté mon livre là ce week-end ces derniers temps et elle m'a dit que par rapport aux deux premiers j'avais fait un effort elle m'a dit ah je suis contente parce que les deux premiers j'avais du mal avec beaucoup de vocabulaire mais là c'est plus compréhensible voilà j'ai fait un effort oui mais c'est bien aussi d'avoir de pousser les personnes intellectuellement tu vois qui est des choses parce qu'après si on se nivelle tous par le bas et on parle comme on écrit c'est un style aussi moi par exemple ma poésie elle n'est pas non plus complexe avec des mots abscons et tout ça tu vois là j'ai dit abscons exprès mais il fallait bien que je le mette là mais c'est bien aussi de se tirer vers le haut et de dire ok bah tu sais il y a des mots que tu connais pas et au contraire c'est comme ça qu'on s'élève et puis qu'on apprend tout simplement donc je trouve ça bien aussi que t'es pas trop non plus voilà que tu gardes ce petit côté chez toi vraiment très très vite j'aime beaucoup la langue française je la trouve incroyablement belle oui mais ça se voit ça se voit dans ton écriture alors il y a aussi un parallèle que j'ai vu moi je sais pas si c'est voulu avec le prophète Youssef je suis trop contente que tu l'aies vu je me suis demandé si ça allait se comprendre ou pas oui alors tu peux rappeler le passage alors il y a quand même deux passages qui m'ont fait penser au prophète Youssef alors je t'avoue là je l'ai pas je l'ai pas copié collé mais c'est par rapport à la beauté parce que Aziz est très très beau et on va dire que les femmes elles sont presque en train de se saigner par rapport à sa beauté dessus au début de ton livre donc il y a le côté de la beauté mais oui oui c'est vrai ok il y a le côté jeune et beau il y a le côté convoité sa cousine Igorta je sais pas comment elle s'appelle la cousine qui a fait semblant d'être malade dans le lit et de l'attirer dans son lit et ensuite j'ai fait exprès de faire un pari et qu'après il accuse devant son père en disant regarde ce qu'il a essayé de me faire la tunique voilà donc c'est exactement ça il y a aussi le fait qu'il a été tenté un peu par les parures du monde parce que c'est ça aussi Youssef il a été tenté par les parures du monde il a dû vraiment se contenir par rapport à sa relation avec Allah il a dû vraiment faire cet effort parce qu'on voit bien qu'avec sa cousine c'est un être humain donc il aurait pu être tenté et puis il y a aussi le côté gardien du trésor d'Egypte puisqu'il travaille dans une bijouterie tu me fais voir des choses que j'ai même pas vu dans ma propre écriture dans quel sens ? parce qu'en fait Youssef on l'a mis plus bas que terre on l'a mis dans un gouffre le gouffre c'est en dessous de la terre c'est plus bas que terre et Allah il a élevé, élevé, élevé jusqu'à le mettre à la tête du enfin il était le vice-roi donc il était en dessous de Pharaon mais il était chargé du trésor public sous Pharaon en Egypte et c'est comme ça qu'après quand ses frères, donc les frères de Youssef sont venus ils ne l'ont pas reconnu forcément parce que le temps était passé puis il était richement habillé il pensait qu'il était mort et donc il a mis un objet de valeur dans le sac de son petit frère pour qu'il soit accusé de vol pour qu'il puisse, tu vois, tout le dénouement pour qu'il puisse revenir et tout et donc il y a le fait de trésor en fait et donc les bijoux ça m'a fait penser à trésor oui c'est vrai, c'est vrai on aurait pu faire ce parallèle et dernier parallèle il s'appelle Aziz alors que la femme qui a voulu on va dire corrompre le prophète Youssef son mari s'appelle Al-Aziz oh je ne savais pas c'est incroyable quand même et bien voilà jockey oui oui non mais tu sais tu ne l'as pas fait consciemment mais les informations elles sont inconscientes et tu es allé piocher là-dedans parce que c'est incroyable voilà le lien entre les lignes machin Allah oui 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 si je lis je lis mais il y a vraiment ce parallèle et je trouve ça très 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 bien oui ça par contre c'était voulu ce que je voulais aussi c'était vraiment montrer le nacre des cœurs au sens où tout ça c'est exactement comme tu as dit c'est les veines parures de ce monde de les vanités de ce monde essayer aussi de montrer que c'est bien beau voilà d'avoir une belle voiture d'être ceci cela mais encore une fois l'essentiel il ne réside pas dehors en fait machin Allah il réside à l'intérieur ce détachement qu'on espère tous avoir un jour fit d'ounia qui n'est pas facile mais c'est un thème aussi ouais machin Allah tout à fait je remercie Nour pour son commentaire effectivement le prophète Youssef c'est pas dans un gouffre c'est dans un puits qu'il a été jeté par ses frères voilà alors dans ton livre aussi on a le thème de la naïveté et de la lucidité naïveté lucidité je vois je vois pas parce qu'Aziz il a ce côté là un petit peu naïf d'ailleurs il le prenait pour un eunuque tu vois donc voilà et comment ne pas devenir paranoïaque dans ce monde là ne pas se méfier de tout le monde parce que tout le monde se fait un petit peu avoir en fait tu vois les jeunes filles qui se font violer l'inceste le machin tu traites vraiment des thèmes que je trouve courageux qui existent dans le monde mais qui sont pas évidents à traiter donc d'où le roman social l'inceste le viol la dépravation l'alcoolisme avec l'oncle le le oui voilà enfin voilà il y a vraiment beaucoup de la violence familiale quand le grand-père essaie d'étrangler j'espère que je spoil pas ton livre enfin il se passe beaucoup de choses je vais même que je vous ne passe ah d'accord parce que quand le grand-père j'ai trouvé ça tellement pervers une perversion il fait donc il commence par un geste doux il endort tu vois comme si t'allais égorger un mouton quoi il endort il fait des compliments enfin c'est incroyable il fait des compliments tout ça derrière pour lui tenir la gorge enfin c'est c'était c'est assez violent très très violent c'est des thèmes en fait que j'assume de porter mais j'ai conscience que surtout voilà on va pas refaire l'histoire mais quand on quand on est une certaine communauté qu'on porte un hijab qu'on est une femme ben c'est pas facile de les assumer mais en fait je me dis il faut aussi qu'on se lance un moment donné parce que c'est des choses qui existent qui existent dans notre communauté et si on les dénonce pas un jour ben on restera toujours dans ce marasme en fait tu vois même si je me dis que mon livre ça va pas être la révélation de l'année mais tu vois c'est pas grave c'est pas le problème c'est que toi tu contribues à ce que la vérité éclate toute vérité parce que les sujets de l'inceste des violences familiales des violences faites aux femmes du viol qu'on va minimiser enfin tout ça ce sont des injustices qu'Allah n'aime pas et donc on n'a pas moi personnellement c'est vrai que c'est pas mon combat parce que je crois que je n'ai pas ce courage là et je pense qu'on est venu chacun faire des choses différentes et on le sent dans notre coeur on est porté à faire telle ou telle chose mais tu vois à mettre toute cette misère sociale sous le tapis on aide personne et encore moins les victimes tu l'exaceres et tout ça dans ton livre oui ben en fait un tas de poussière à force d'en rajouter ben ça fait une espèce de petit comment on appelle ça les trucs des tops là topinières donc tu le vois pas mais en fait sous le tapis ça vient faire une bosse tu captes quand même qu'il y a un truc au bout d'un moment tu vois il faut quand même nettoyer et ce que j'aime bien aussi dans ton livre donc c'est tout ce côté là tu dénonces aussi on va dire tout ce qui est un peu culturel et pas forcément religieux donc toute la culture un peu machiste qui impose des choses aux femmes qui ne viennent pas d'Allah qui viennent d'humains qui ont envie de contraindre une partie de la population beaucoup de rebondissements dans ton livre beaucoup de destins troublés de souffrance à tous les étages avec des alcalimies attention c'est pas non plus mais c'est vrai que c'est assez sombre et je trouve que ben personnellement c'est pas c'est pas une critique c'est au contraire une nécessité parce qu'on a besoin nous aussi d'aller explorer ce qui est sombre chez nous et c'est pour ça qu'au départ je parlais de catharsis de cette libération émotionnelle d'aller voir en miroir et d'ailleurs tu termines un peu ton livre comme ça d'aller voir en miroir avec les personnages ce qui est sombre chez nous aussi et d'arrêter de vouloir se sentir lumineux à tout prix et absolument que lumineux puis après ça j'en parle pas mais il y a tout le voyage de ton personnage principal Aziz moi ce qui m'a sauté aux yeux en fait par rapport à ton livre c'est quand même qu'est-ce que l'amour c'est un peu la grande question c'est la foi donc les deux thèmes principaux je dirais c'est la foi donc d'où le nacre la foi précieuse et aussi qu'est-ce que l'amour parce qu'en fait toute cette souffrance part de manque d'amour parce que quand tu fais des flashbacks sur les histoires des personnages qui ont été un peu tortionnaires dans ton livre tu te rends compte qu'ils ont eu l'enfance compliquée qu'ils ont eu des et c'est ça en fait c'est que finalement l'humain il est tout le temps en quête d'amour il y a beaucoup d'abandon aussi des histoires impossibles des histoires d'amour impossibles la mort qui coupe tout l'abandon enfin c'est oui c'est ça voilà c'est très beau c'est très beau c'est pas forcément facile à lire tout le temps c'est pas dans le français c'est facile à lire parce que c'est comme un film un dramatique tu vois où il faut quand même ça va venir cogner sur tes sentiments et ça il faut il faut avoir ce courage là mais je pense que c'est nécessaire vraiment et ton livre est très introspectif c'est à dire très très peu de dialogue très très peu d'échanges directs de personnages c'est bon tu as remarqué et je pense que c'est un choix en fait justement non Anna c'est pas un choix je me suis rendu compte je te jure qu'il y a pas longtemps il y a peut-être allez un an que j'écrivais très peu de dialogue et en fait je n'aime pas je me sens pas à l'aise d'écrire des dialogues subhanallah j'aime trop parler à la place je sais pas et sûrement ça révèle quelque chose sur moi mais j'ai pas encore trouvé quoi mais c'est vrai que je ne suis pas à l'aise avec un dialogue j'arrive pas à les faire très bien disons que là il y a un côté très introspectif du coup dans ton roman parce que on est tout le temps dans la tête des personnages parce que s'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de sortie directe on reste dans la tête des personnages dans la description des scènes et donc c'est très c'est très méditatif comme lecture finalement parce que on est dans l'introspection on est dans la tête des personnages on pense à leur place on pense avec eux et on voit avec leurs yeux donc voilà c'est vraiment quelque chose qui m'avait étonnée dans ton livre et pour terminer tu écris beaucoup donc les paradoxes chez l'homme les paradoxes humains et je te cite j'ai noté une de tes citations j'ai trouvé très belle les êtres humains sont forts de ce paradoxe ils sont toujours attirés par la liberté des oiseaux puis quand ils les approchent enfin ils souhaitent les mettre en cage ça c'est un grand thème chez moi aussi et bien bravo c'est exactement ça voilà je vais juste pour rien parce que je ne me rappelle plus c'est tes pages combien ? alors je t'avoue que là je n'ai pas noté la page j'ai juste copié-collé mais je sais c'est plutôt vers la fin quand même c'est plutôt vers la fin et il me semble que c'est en caractère gras donc tu vas pouvoir oui en caractère gras oui alors il y a Nora qui commente un petit peu je vais lire donc Youssef alayhi salam le prophète Youssef a été nommé ministre de l'économie suite à l'interprétation du rêve de Aziz roi de l'époque donc elle est très intéressée par la lecture de ton livre elle a vraiment hâte de le lire j'espère alors que j'ai fait le job et que j'ai donné envie à tout le monde de l'acheter j'aime beaucoup le thème donc toujours Nora j'aime beaucoup le thème de l'universalité de l'islam et de l'humanité mais nous aussi c'est vraiment ce qui nous rassemble humainement exactement et puis aujourd'hui plus que jamais on en a besoin j'ai aimé la phrase d'un imam pendant un prêche alors la phrase de l'imam c'est un criminel est un criminel qu'il soit athée chrétien juif bouddhiste ou musulman exactement bravo et donc hors loi hors loi c'est à dire c'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine vu qu'on a décidé qu'on était les meilleurs et que Dieu nous a promis ça nous on est hors la loi internationale enfin voilà et avant de critiquer les autres je vous assure qu'il faut venir voir comme toi tu disais tout à l'heure nos propres cœurs ça sert à rien d'aller regarder la poutre la paille dans l'œil de l'autre et de se voiler la face sur notre poutre donc c'est pas une question d'accuser les autres parce que ce que fait les autres est-ce que nous on le fait pas à un certain niveau je laisse la question en suspens c'est pas pour y répondre c'est vraiment pour que chacun se pose la question en son âme et conscience et bien écoute moi je pense qu'on a terminé avec la présentation de ton livre qui était très très riche avec plaisir moi j'étais très très contente de te recevoir et de pouvoir le présenter et de le lire et de présenter mon analyse alors je voulais savoir par rapport à ton actualité quoi de neuf ? qu'est-ce que tu nous proposes ? qu'est-ce que tu as de neuf ? dans tes actualités sur Amazon il y a toujours mes deux premiers ouvrages que j'ai été chercher pendant que tu parlais donc ça c'est le premier et le deuxième et donc du coup bientôt celui-ci le troisième dont la vidéo a fait l'objet aujourd'hui mais voilà comme j'expliquais c'est encore un processus mais il va arriver donc c'est dans les actualités à venir et ensuite qu'est-ce que je peux dire donc il y a toujours ma chaîne YouTube qui est toujours alimentée de nouvelles réflexions vidéos et le 24 novembre pour celles qui veulent venir à Bruxelles celles ou ceux bien sûr on a une rencontre on organise une rencontre avec la maison des femmes donc de Molenbeek voilà autour de mon ouvrage donc une rencontre-échange on va parler de certains thèmes il y aura une séance d'édicace à la fin et voilà c'est très bon enfant c'est totalement gratuit c'est à partir de 17h donc à la maison des femmes de Molenbeek si vous voulez venir avec grand grand plaisir merci c'est tout pour moi ah bah super ah bah écoute quelle actualité bien riche alors moi elle est un peu plus courte j'ai toujours mon recueil de poèmes les portes s'ouvrent de l'intérieur en vente sur Amazon et ça fait trois semaines oui c'est ça je suis au quatrième épisode j'ai commencé un podcast alors je me suis pas foulée je reprends le même titre les portes s'ouvrent de l'intérieur parce que j'aime beaucoup mon titre et un podcast où je traite de la vie voilà d'une manière générale de plusieurs sujets et de la vie en général et voilà pour mon actualité et on va conclure avec une citation que tu as notée parce que tu es prof de philo on va pas l'oublier que tu as citée donc dans ton livre Le nacre des cœurs merci soit comme un cap contre lequel les flots viennent sans cesse se briser Marc Aurel soit comme un cap contre lequel les flots viennent sans cesse se briser voilà merci pour cette citation qui nous incite à être fort et bah écoute ravie de t'avoir interviewé aujourd'hui et puis bah Inch'Allah on se voit dans un mois pour un prochain auteur pour l'épisode déjà 19 merci beaucoup Anna merci à tous l'épisode 19 exactement merci à vous pour votre participation à bientôt Inch'Allah au revoir allez koni salam merci à tous – Sous-titrage FR 2021